Sous-titrage Société Radio-Canada Le troisième match est toujours important. La compétition est maintenant bien lancée, Hervé. Pour ce match, vous retrouverez Naples face à Hoffenheim. Alors que l'on découvre l'arbitre de ce match, M. Jasper De Waart. Le coup de sifflet de l'arbitre qui marque le coup d'envoi de ce match, qui compte pour la troisième journée dans cette phase de groupe. J'attends beaucoup de cette rencontre. Je pense qu'on va assister à un match entre deux équipes de qualité. Voici les joueurs, retenus par l'entraîneur de Naples pour débuter cette rencontre. Alors tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-3-3. L'avantage du système, c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque. Vous découvrez donc les joueurs qui vont composer cette formation d'Hervé. Aujourd'hui, l'entraîneur a demandé à ses joueurs de se passer en 5-3-2. Ah, ça va bétonner sec. On voit souvent cette philosophie appliquée. C'est pour ça qu'on voit souvent aussi de si mauvais match. Mais non, pas là. Le ballon est perdu. Un joueur qu'il faudra surveiller avant ce match, à mon avis. Un joueur redoutable dans l'entrejeu. Il ne faut pas lui laisser des solutions de passe. Un bon ballon d'attaque. Un jeu, hors jeu. Il est parti trop tôt ou alors le ballon a été donné trop tard mais il résulte elle-même. Un joueur redoutable dans l'entreprise. Un joueur redoutable auatically run. Darkveit. Allez attention. Il se rapproche du behet Puller. Malon pour le Napoli après cette bonne récupération défensive. ce qui attention le défenseur est passé au travers on voit ce qu'on a l'aït c'était un bon ballon qui va peut-être trouver preneur on a peut-être une situation intéressante là contre ce centre d'entraîtes Lucas Roup on a petit fait de l'arbitre pour cette faute attention c'est peut-être dangereux le ballon qui continue après ce tacle qui va le prendre Mertens allez la voie libre pour le Napoli sur le côté Mertens encore il prend sa chance oh oui bien joué le gardien à la parade ce sera un corner pour le Napoli un corner adressé au niveau du point de penalty c'était dangereux mais la défense s'est dégagée grand soulagement du gardien corner pour le Jean Napolitain corner le ballon en pleine surface le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse on va et touche touche pour Naples c'est le bon goût oh oui c'est le bout de bali oh oui non ça n'ira pas plus loin oh oui c'est le bout du bali c'est le bout du bali elle est peut-être une bonne occasion c'est qu'à l'héronne alan abdic tente sa chance de loin il savance vers la surface perpètes ouais la frappe le gardien qui est sur ce ballon sans problème à la passe par les 20 à destination on s'approche de la zone de vérité des ailes j'en ai dit oui allez pour relancer son équipe reprend d'en fête le ballon dans l'axe attention gardien qui écarte le danger mais ça joue toujours attention il ya un peu d'espace devant lui attention à la frappe la interception il est sorti de nulle part il a jaillit voilà du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but il ya quelqu'un en premier poteau un trop timide au le gardien qui s'en sort c'était pas évident il était bien sur ses appuis franchement on peut le féliciter allez peut-être l'amorce d'une contre attaque on va voir maintenant on a pas bien joué le coup les attaquants sur ce contre d'encreíte peut-être une bonne opportunité attention pertence pour ce qui andré kramaric et bien l'intervention changement de possession un cas mzik perpède ça un drick on sait l'interception pour ce qui un bon ballon d'attaque on est bien tacler mais ce n'est pas fini poland ski ou dit c'est temps le tir cette faute à qui va donner lieu un coup franc extrêmement dangereux on a très mal tiré très mal tiré ce coup franc on a l'impression qu'il y croyait pas du tout du coup il aurait mieux fait de laisser sa place à quelqu'un d'autre il aurait mieux fait de laisser sa place à quelqu'un d'autre et on a un 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 Alors que vous découvrez le temps additionnel, décompté 3 minutes, et la voilà la frappe, l'intervention de Rimard, allez Cordea donc, il a cherché le point de pénètre, Norbeth, au superbe intervention du gardien, petit exploit là. Et la mi-temps qui intervient à l'instant sur ce score de 0-0. Bon, il faut bien dire que dans ses 45 premières minutes, il y a tout plutôt moyen et pire. Moi je trouve qu'il a été transparent, pas de but, peu d'occasion. On attend quand même autre chose dans mon période, peut-être que ça va qu'il se fasse un peu de violence. Le jeu qui reprend à l'instant dans cette belle affiche qui compte pour la troisième journée de ce groupe. Oui, jusqu'ici on a été plutôt batté. Les 30 derniers mètres, l'attaque enrayée par la défense. Berthens, Alan. Jorginho. Le ballon qui est perdu. La bonne qualité de ses passes, Polonski. On a bien joué la remise. Belle séquence de passes, attention, ça peut énerver l'adversaire. Lucas Roup. Polons, il prend sa chance. Et l'arrêt du gardien. Encore un erreur important parce qu'il permet à son équipe de rester encore dans le match. Le cornet qui va arriver en plein milieu de la surface. Un petit peu, un petit peu loupé cette tête. Complètement loupé même cette tête Hervé. Je crois qu'il l'a joué avec le dessus du crâne. Lucas Roup. Attention, il a Duchamp devant lui. Polonski. Oui, la frappe. Et c'est pour le gardien. Il joue pas davantage à son équipe pour cette action. On s'est bien vu de la part du gardien. Et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Musique. Tête, ça. Oui, le sujet. Non, le cas de la gorge dans les actions. Et la hausse n'est pas. Oui. C'est pas le cas de la gorge dans les actions. C'est le cas de la gorge. voilà du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but avec un tir dans cette frappe qui passe largement au dessus le casse roupe polski le redoublement de passe c'est bien joué on l'attaque et le ballon qui n'est pas personne finalement il faut être là et à faute pas de carton mais les coups francs ça c'est sûr on va effectuer un changement alors ouais peut-être une situation intéressante la attention à la frappe on a dit que le ballon avait été touché par le défenseur avant de sortir c'est donc un corner le ballon en pleine surface c'était dangereux mais la défense c'est dégagé au grand soulagement du gardien il s'est lié attention ça peut être dangereux le gardien qui remporte son duel bertels ça l'occasion pour caléron peut-être mais voilà il est une ouverture du score dans cette rencontre et ça c'est un but qui va tout changer on attend forcément une réaction du côté d'en face il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant on va être vite fixé pierre forcément de cette distance c'est tout de suite plus facile oui ça va trop vite c'est très près pour le gardien qui peut rien faire napoli qui mène au tableau d'affichage d'en fait la tête ça à l'âme le casse roupe elle est en pleine euphorie oui du coup ils tentent des choses on le tâche et le ballon qui n'est pas par seul finalement allait peut-être un petit peu plus de mordant sur le front de l'attaque avec ce changement l'objectif c'est bien sûr d'égaliser au plus vite c'est bien sûr c'est pas mal Ça part bien, action dangereuse. Andres Kramaric. Oh, la faute, il va y avoir un bon coup-frein. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tiré lui-même, c'était une feinte. Il y a un entraîneur qui n'a pas le choix maintenant pour égaliser, il faut qu'il fasse entrer du 109. Oh, le ballon qui circule bien, et ce ballon qui est perdu. Alors oui. Donc, le travail de protection du ballon, mais c'est bien joué. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Kaderabek. Les 30 derniers mètres. Le ballon qui sort en touche, c'est bien joué, tactiquement de la part du défenseur. Nelson Isai. Tchardinho. C'est Kalyron. Alan. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Attention à Mertens. C'est renvoyé par le poteau. Ah non, il est perdu. Alors, il faut venir l'aider parce qu'il est sous pression. Remise en jeu pour les Napolitains. Alors qu'on entre dans les dix dernières minutes de cette rencontre. Il signé. Le centre à destination de ses partenaires. Le casse-roupe, ça va être compliqué. Marc-Aute. On s'approche de la zone de vérité. Ah oui, le tir. Ah, décidément, il est sur tous les ballons. Il est chaud, le gardien. Déterminant pour son équipe. Allez, le changement donc. Il a fait un bon match. Appliqué, sérieux. Pas beaucoup de déchets avant son jeu. Ah, qu'on a bien tiré. Ce sera un grand danger. Le gardien se tourner. On voit qu'il est important, ce ballon. Qu'il est important. Oui, le public qui pousse là dans ses dernières minutes. Il peut y avoir le feu. Le casse-roupe. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Et le score qui n'évolue plus. Et deux équipes qui font vraiment jouer également pour le moment. Allez, il va pouvoir jouer avec ses coéquipiers. Botte. Il y a un ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Ça peut être dangereux là. S'il lance la contre. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Marek, il prend sa chance. Oh, le gardien qui évite la déroute. Oui, grâce à lui, son équipe est toujours vivante. On le voit avec ce changement. La mission, elle va être de tenir le résultat. Encore un air, le ballon qui arrive au point de pénalty. Avec un tir. Un danger qui s'éloigne. C'était pourtant bien donné. Il va y avoir 4 minutes de temps additionnel en plus. Le stade qui gronde. Ils sont impatients que l'arbitre donne le coup de sifflé final maintenant. Il a fait l'effort là-dessus. Loin du bien de verse. Allez, c'est la dernière action. Ils doivent marquer. Peut-être un changement de possession après ce tacle. Marc Huth. Il prend sa chance. Oui. On va rester là dans ce match. C'est terminé. Le coup de sifflé final de l'arbitre. Voilà, ils ont eu moins le ballon que l'adversaire. Mais il est arrivé, c'est son taux qui s'impose. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve qu'il a plutôt été bon dans cette rencontre. Il a vraiment contribué à la victoire de son équipe. Il a donc marqué ce but qui décide de l'issue du match. Il a toujours su accélérer le jeu. C'est une superbe performance.